Je voulais revenir un peu sur la question qui était très importante de Vidette concernant les technologies alors je vais donner un exemple simple par rapport à l'acceptation l'usabilité parfois les ingénieurs mettent sur papier les chercheurs un système qui est parfait du point de vue de l'ingénierie c'est à dire qu'en gros ils vont se mettre d'accord et puis vont faire quelque chose et c'est opérationnel vous le mettez sur le patient d'accord et ça marche pas la seule et unique raison pour laquelle ça ne marche pas c'est que la personne qui l'utilise n'a pas confiance en ce système c'est à dire qu'en gros ils pensent que ça va pas marcher et le fait qu'ils pensent d'accord que ça va pas marcher ne marchera pas parce que ce qui est important c'est que la personne soit engagée d'accord par rapport au système qu'il va utiliser et c'est pour ça qu'on revient un petit peu à ce qu'a parlé tout à l'heure Rachid Ralbey c'est que les techniques un peu de simulation ne concernent pas juste la pratique médicale ça concerne aussi l'usabilité de ces systèmes par des patients c'est important d'entraîner aussi des patients avec des prothèses à l'utiliser et si le patient n'a pas confiance en sa prothèse ben elle marchera pas c'est à dire c'est psychosomatique c'est psychosomatique c'est aussi la nature humaine s'il ya plein de petits exemples et d'anecdotes comme ça quand on avait inventé l'ABS tout le monde avait dit que c'était super les ingénieurs ont mis en oeuvre l'ABS c'est système anti blocage au freinage qui est sur toutes les véhicules maintenant et la première année on a fait on l'a mis en pratique on a vendu des véhicules avec de l'ABS c'est connu donc il ya eu beaucoup d'accidents et au fait les ingénieurs ont dit ben pourquoi il ya eu beaucoup d'accidents et puis la majorité des véhicules avait l'ABS parce que d'abord on n'a pas entraîné les personnes à utiliser l'ABS des habitudes de freinage parce que les habitudes de freinage étaient différentes il fallait maintenir le pied sur la pédale et surtout pas pomper et si on pompe au fait ça détériore le système et le deuxième c'est que les personnes ayant l'ABS pensaient qu'ils avaient pouvoir aller plus vite d'accord et donc on a conçu un système sans prendre en compte la dimension humaine et la dimension en fait d'usabilité et de tous ces ingrédients